C'est une course peut-être historique avec le premier doublé français Amaury Levaux qui est parti va-t-il y avoir un français qui va briser la barrière des 45 secondes et il y a également Fabien Gillot qui fait bien le travail Michel. Oui dans le premier virage Gillot a essayé de maintenir le 4 mais Levaux est nettement nettement devant pour l'instant. On est sur les bases du record du monde d'Amaury Levaux avec Fabien Gillot en deuxième position et Levaux qui s'envole maintenant le roi du bassin et les Mulousia c'est Amaury Levaux qui domine et derrière Fabien Gillot qui tente de s'accrocher dernier virage dernière longueur attention record du monde 45-12 et Amaury Levaux qui va peut-être repousser les limites de l'impossible. Explosé la barrière des 45 secondes Amaury Levaux pour un improbable doublé 150 avec un nouveau record du monde pulvérisé le doublé français avec Gillot deuxième mais le roi du bassin le roi de Rie et K.L. est sous vos yeux c'est Amaury Levaux le nouveau roi du sprint qui s'impose devant Fabien Gillot la troisième place pour Filippo Manini. Retour au rugby et cette rencontre pour les français et on revient ici après Clermont-Molster.